Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième mini-série de BlizzCon Dex. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, dans cette mini-série, on va voir tout simplement un deuxième joueur qui lui a été dernier classé du groupe B et qui est Regnier Hauer. On va l'appeler Regnier, c'est plus facile. Et donc, nous allons voir ces 4 decks qui sont les 4 mêmes classes, avec des très légères différences en fait. Les 4 mêmes classes que celui qu'on a vu juste avant, tome 60, 229, je crois c'est bien ça, 229 ou 299, je ne sais plus. 229. Donc, Regnier, son deck prêtre, deck contrôle prêtre, donc un mind control, Sylvanas, il me semble qu'on n'avait qu'un seul Caval Shadow Priest chez Tom, je ne suis plus convaincu, je ne suis plus sûr. Shadow Madness, Circle of Healing, Silence, quelque chose d'assez classique pour un prêtre contrôle. Un Holy Fire qui peut servir de finisher ou de contrôle de board. Je pense que ça va être plutôt sympa et je vous dis tout simplement à tout de suite pour la game. Donc, nous voici en recherche d'un adversaire, on espère que ça va passer, que va pas y avoir d'adversaire trop lent à trouver. Non, ralentissement de l'affichage du coup adversaire trouvé, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Chellios, le Warlock. Alors, énormément des Warlocks qu'on rencontre sur le ladder sont des Endlucks. Mais, on est en début de saison, donc il y a quand même beaucoup de chance que ce soit un zoo qui a changé qu'une seule carte, ce qui veut dire qu'il peut être parti en fait à l'agro. Donc, dans ce cas-là, Holy Nova, c'est effectivement un de mes meilleurs counters au zoo. On va voir de toute façon, tout de suite, suivant ce qu'il joue. Ou ce qu'il joue pas, d'ailleurs. S'il joue pas, c'est rien. Ça nous montre bien ce que c'est aussi. On va voir. D'accord. Là, il va sortir le gnome lépreux. On va faire ça, se soigner, puis on fait une carte. Cabal Shadow Priest. Ça va, ça aurait pu être pire. C'est pas un mauvais drop en soi. Là, normalement, il tue ma créature. Alors là, j'ai pas trop le choix. Donc, il faut vraiment qu'il tue l'Undertaker, parce que c'est un truc. L'Undertaker, ça te nique vraiment toute la game, si tu le tues pas en early. Et la tour 4, je pense que je vais possiblement sortir le canail tout de suite. Commencer à clir à distance ses créatures. Avec mon soin. Et on verra ce que Chellius va faire. Sinon, s'il sort une créature à 3 d'attaque, genre une 3-1, personne ne joue de 3-1, parce que ça n'existe pas trop. J'aurais pu la prendre et l'envoyer là-dedans. Mais on va voir ce qu'il joue. D'accord. Je peux prendre lui, ça devient une 1-3. L'envoyer là-dedans, ça tue les deux. Pourquoi pas, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, le tour prochain, je peux sortir Oreb, puis le CSP. Je vais plutôt faire ça. Ça me permet d'avoir un corps plus résistant sur le terrain. Ce qui est toujours plutôt agréable, soyons honnêtes. Il faut que je fasse très attention, parce que 23 PV, ils peuvent les rattraper assez rapidement. Il a fait une erreur, il aurait dû d'abord mettre un kill, il a perdu un point de dégâts. Je peux CSP récupérer ça. C'est pas mal. Ça peut faire récupérer, en fait, jouer une carte, récupérer une carte et demie. C'est raisonnable. Il a faillé, c'est tout à mon avantage. Je vais le faire, le soigner et l'attaquer directement. Le corps, il revient comme ça. Je peux trade directement, moi, ça ne me dérange pas. J'ai encore... Je peux sortir Sylvanas derrière. Donc, ouais, plutôt intéressant. Je n'ai pas encore pioché un des deux Shadow World Death. Ce qui est dommage, parce que ça me permet de directement reprendre contrôle d'une de ces créatures avec Sylvanas. Ok. Là, c'est dommage pour lui, parce que s'il avait utilisé le Power Overwhelming là-dessus, il aurait pu trade ça. Il serait venu vers moi, il serait mort. Mais là, effectivement, là, il a perdu. Parce que je pouvais claquer... Sylvanas dans sa créature, l'a récupéré, l'attaqué. Et grossièrement, quand un zoo a utilisé les deux Doomguard, et qu'il n'a rien pu faire avec, pour lui, la partie, elle est assez perdue. Donc, voilà la decklist. On n'a pas pu tout utiliser. Mais bon, c'est un deck prêtre assez, on va dire, standard. Ce n'est pas un deck prêtre agro. Et voilà, c'est un deck prêtre efficace. Il faut aimer jouer prêtre. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Mais c'est un truc que je vais peut-être commencer à jouer le plus. Parce qu'effectivement, là, je trouve ça sympa. Mais bon, voilà. C'était Ezekiel pour cette première vidéo... Enfin, cinquième vidéo de Dex... Dex... Blizzcon Dex. Voilà. Ouh, ça, ce n'était pas facile. Blizzcon Dex, mes premières vidéos sur Régnier. Régnier Auer avec son deck prêtre. Et je vous dis à la prochaine. Salut.